Bonsoir à tous, très content de vous retrouver pour cette émission Seine Ouverte, une émission culturelle comme vous le savez tous les ventres du soir. Eh bien j'ai la chance ce soir de recevoir un musicien, oui parce que c'est un bon musicien, nous avons la chance d'avoir le batteur, un batteur c'est très intéressant dans un groupe mais ce soir on va vous faire un cours, un cours sur la radio dans l'émission Seine Ouverte, c'est incroyable, c'est une première, eh bien ce soir nous recevons Luc Dabira, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Ça va bien ? Très 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 bien, oui, je suis ravi d'être là. Alors ce soir, donc on va découvrir un petit peu le monde de la batterie, on va tout savoir sur ce que vous faites exactement, c'est vrai qu'habituellement vous faites des masterclass avec des élèves et avec personne mais ce soir, c'est une première dans l'émission Seine Ouverte, on va tout vous dire sur la batterie et après en fin d'émission, on parlera aussi d'un projet qui vous tient à cœur, un projet avec des enfants je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonsoir, plein de formations et puis des collectifs. Ah c'est important. Voilà. Mais ce soir, vous n'êtes pas pour parler un petit peu de votre répertoire, vous êtes là pour parler en tant que batteur, on va vous faire un petit cours de batterie ce soir, c'est possible, et oui, avec LNFM dans l'émission Seine Ouverte. Alors, Luc Tabira, expliquez-nous ce soir, comment vous travaillez, comment vous faites pour enseigner la batterie, expliquez-nous. Alors, j'ai beaucoup enseigné, j'enseigne beaucoup moins parce que justement, je me suis, en fait, je suis devenu comme un peu mon propre professeur, c'est-à-dire à me remettre au niveau d'un débutant, dans la peau d'un débutant, et puis d'essayer de revoir un petit peu tout ce que je connaissais déjà. Ça m'a permis de reprendre un peu, comment dire, connaissance avec tous les rudiments, tout ce qu'on va utiliser à la batterie, le rôle du batteur au sein d'un accompagnement d'artiste, dans un groupe, en studio, qui fonctionne complètement différemment quand on est sur scène et quand on est dans un studio. Sur scène, c'est, comme on dit, one take, une prise, et puis au studio, on peut recommencer des fois, parfois des dizaines de fois. Et moi, je suis plus un batteur du moment, c'est-à-dire un batteur live. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faut, c'est revenir toujours, ce qu'on appelle à la base, aux roots, donc aux racines. Moi, j'ai des racines qui sont du Mali, donc du côté de mon papa, ma maman est française aussi. Donc, j'ai un métissage, donc en moitié, et j'ai toujours ressenti vraiment les bases, tout ce qui est les sons, ça m'interpellait toujours d'entendre la batterie. Dès qu'il y avait un rythme, tout de suite, je me mettais à bouger. C'est ce qui a fait que, bon, j'ai été amené à pratiquer cet instrument. Après, j'ai pris beaucoup de cours, et je me suis rendu compte que l'apprentissage, c'est très, très, très long. C'est énormément de répétition. En fait, la batterie, on n'a pas de notes particulières à prendre, on doit juste apprendre à coordonner, en fait, entre la main droite, la main gauche, et là où ça se corse un peu, c'est qu'on ajoute les pieds. Oui. Dans les autres instruments, c'est vrai que, bon, ben, voilà, on se sert des pieds, mais pour des pédales, pour garder des sons plus longs, comme au piano. Non, mais les guitaristes, pour appuyer sur les pédales, pour changer les sons. Mais à la batterie, c'est-à-dire qu'on doit vraiment coordonner le cerveau, il doit envoyer quatre informations en même temps. Si ce n'est qu'il y a encore d'autres informations, c'est-à-dire l'information de ce qu'on doit faire, on doit réfléchir. Il y a le visuel, il y a l'écoute. En plus, des fois, comme je parlais avec le big band, on doit lire et tout faire en même temps. Les instruments ne sont pas toujours à porter, donc il faut aller les chercher. On n'a pas les doigts posés dessus comme sur la guitare ou comme au piano. Donc, on doit, dans un premier temps, avoir une bonne tenue au niveau des baguettes, trouver le bon équilibre. Et ça, ça va être important. C'est ce qui va faire le son. Alors, on vous parlait de baguettes. Donc, montrez-nous à la caméra les baguettes. C'est vrai que les baguettes, il y a plusieurs façons de jouer. Il y a plusieurs baguettes, je crois. Alors, là, j'ai ramené deux sortes, les baguettes en bois, les baguettes traditionnelles. Il y a plus ou moins des bons détails qui sont au niveau de la prise. En général, ça, c'est un modèle 5A. C'est le modèle le plus fréquent. Et donc, elles s'usent relativement beaucoup parce qu'en fait, la Kestler, on va taper la Kestler comme ça, ici, avec l'olive, comme ça. Mais aussi, on peut, on a le cercle qui est autour de la... Et du coup, pour avoir un son un peu plus claquant. Et c'est là où, justement, on les utilise, on les use un peu. Avec les cymbales aussi, sur la tranche des cymbales. Donc, ça les... Voilà, on change les baguettes. Les pots, bon, maintenant, c'est des pots qui sont relativement perfectionnés. Donc, on crève plus les pots comme on faisait avant. Maintenant, c'est quand même assez testé dans les usines. Donc, ça, c'est les baguettes en bois. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les baguettes en bois, en fait, on les entend. On les entend. Et c'est vraiment ce qui va être important pour donner les décomptes. Parce que le rôle principal du batteur, c'est lui qui est en fait le chef d'orchestre. C'est lui qui va donc donner ce qu'on appelle le tempo. Voilà, le tempo. Et donc, il a intérêt à bien, bien réfléchir avant. Parce que c'est une fois que le tempo est parti, tout le monde part. Donc, on se calme dessus. En fait, tout part de lui. Oui, oui. Il a un rôle de chef d'orchestre, en fait, de responsable du rythme. La plus grosse difficulté que va rencontrer un élève au départ, c'est qu'en fait, c'est d'arriver à ressentir le travail. Enfin, comprendre qu'il faut d'abord travailler très, très lentement et qu'en fait, la rapidité, elle va s'acquérir. On ne va pas travailler la rapidité, en fait. On ne travaille pas la rapidité. La rapidité, elle va venir naturellement parce que le lent est très, très, très bien maîtrisé. Et ça, c'est un peu incompréhensible au départ. Souvent, on fait faire quelque chose. Je veux donner un exemple. Allez-y. Un exemple basique de ce qu'on appelle le poum-ta, poum-poum-ta, poum-ta, poum-poum-ta. Voilà. La première chose, je dis, ah, je sais déjà faire ça. Voilà. Donc, on entend ça. Donc, voilà. Il y a le son qui est joué comme ça. Donc, on sera servi du charleston. Vous êtes le guide. La grosse caisse qui va être là, qui va commencer par... On commence d'abord par la grosse caisse. Et la caisse l'air. Vous voyez ce que ça fait. Je fais ça. Et je fais ça. La difficulté, déjà, je l'ai joué beaucoup plus lentement que si on est pressé d'entendre la batterie, dans un rôle. À la batterie, il faut que ça aille vite. Alors qu'en fait, il faut aller très très lentement. Moi, j'irai même encore plus loin. Avant de commencer à faire le rythme, au départ, c'est ça qu'il va falloir. Bien, bien comprendre. Une fois qu'on a intégré le tempo, en fait, on va poser son rythme par rapport à ce tempo. Et on va le garder. C'est-à-dire qu'il va falloir compter si on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Ça va être bien pour les musiciens qui vont démarrer. Mais ce n'est pas suffisant pour le batter. Il a besoin de comprendre exactement ce qu'il va mettre. Quand il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, on a deux coups, mais un seul chiffre. Donc, du coup, il va falloir rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Et même, on peut rajouter encore plus de choses dans l'accompagnement. Je prends toujours ce guide de rythme de base. Ce qui fait 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Et je compte. Je rajoute. Si je fais 1, et 3, et 4. Le charlet, il a compris. Il sait bien. Maintenant, je refais. 3, et je vais essayer d'entendre, de faire en sorte que mon 1, il soit confondu dans la grosse caisse. Du coup, je vais le faire. Je veux juste faire 1, et 2, et 3, et 4. Je veux rebondir sur le charlet. Je fais un coup vraiment en accéléré. Et ça, c'est déjà d'un niveau d'au moins, voire, 1 an, 2 ans, pour commencer à maîtriser ça. Et je vais faire la différence. Je le fais comme ça. Et après, je vais le faire en diminuant le et. Ça veut dire qu'on entend bien le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà. Ça va être ça. Maintenant, le batteur, ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir garder tout ça tout au long d'un morceau. En sachant qu'un morceau, c'est minimum entre 3, voire 4 minutes. C'est ça. Et que là, encore, la difficulté, c'est de rajouter ces deux coups, là, ici. Mais si on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ce qu'il y a, c'est que le 1, le 2, et le 3, le 4, sont les mêmes. Si à un moment donné, on fait quelque chose, on fait une mesure à deux temps, on peut se retrouver, voilà, en décalage avec le reste. C'est pour ça qu'on fait 1, 2, 3, et je vais faire 1, 2, 3, je vais en rajouter maintenant. Voilà. Là, j'ai ajouté encore. J'ai ajouté une valeur au-dessus. On a les noirs, ceux qui connaissent un peu le solfège, la basse, les noirs, c'est le tempo. D'accord ? Quand on va faire 1, et 2, et 3, et 4, on a les croches. 1, et 2, et 3, et 4, et tat, 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 tat. On va doubler les croches, qui va mettre 1, et 2, et 3, et 4, et tat, 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 tat. Par exemple, ce mouvement-là, je vais m'en servir dans le reggae, par exemple. Mais dans le reggae, ce qui va se passer, c'est que le mouvement est à contre-temps. On va se baser sur la guitare qui fait 1, et 2, et 3, et 4, et tat, 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 tat. Et donc, je vais 1, 2, 3, 4, le temps fort, c'est le contre-temps. ... D'accord. C'est sympa, c'est vrai que découvert, c'est vrai que l'heure, on le voit vraiment en direct, parce qu'il y a la webcam qui a une vidéo qui est en train d'être filmée. C'est important, l'écoute, évidemment, on avait beaucoup l'écoute au départ, mais maintenant, le fait d'avoir le visuel, c'est très, très important de voir les mouvements. Alors, je veux bien, par rapport aux baguettes, les baguettes, elles sont légères, elles pèsent combien ? Alors, en fait, c'est relativement léger, elles sont équilibrées, donc je n'ai pas exactement le poids. Par contre, elles ont donc un peu plus de poids sur le corps, ici, et donc, il y a le boulot, il est ici. Et donc, après, on les prend à peu près en équilibre de façon, parce que si on les prend tout au bout, donc là, elles sont hyper lourdes, ici, forcément. D'accord. Donc, elles retombent en avant. Si on les prend trop au milieu, elles ne tombent pas, donc elles sont équilibrées à peu près ici. En gros, et donc, en fait, le poids de balance, il est ici. Et le poids de balance, c'est que si je fais, par exemple, je ne fais aucun mouvement, je lâche, la baguette, elle part devant. D'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, il n'y aura aucun mouvement. La baguette, il faut savoir qu'elle va faire, ça va faire 50% par rapport à la tenue du rendu au niveau du son. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a plusieurs mouvements. Pour taper fort, par exemple, si on a un marteau comme ça, on n'a pas besoin, on a juste besoin de faire un levier. Le poids du marteau est tellement lourd qu'en fait, il suffit qu'il tombe dessus pour enfoncer. On a juste le mouvement à accompagner le mouvement. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait ça. En fait, on bloque tout. On écrase, on appuie dessus. Alors qu'en fait, si on décontracte, on fait... On voit bien la différence. Après, il y a les doigts, la position entre le pouce et l'index. Après, on rajoute les doigts. Il n'y a aucun mouvement, c'est juste les doigts. Avec le point de balance, c'est le pouce qui tient. Là, je n'ai aucune tension. Et après, en fait, ce qu'on va se passer, c'est que l'avant-bras, lui... Et après, il y a le poignet qui va commencer à se mettre en mouvement. Quand ce n'est plus assez de poignets, ici, après, on a le coude. Et après, en fait, on a toute l'épaule, toute la lancée. C'est exactement le même geste qu'au tennis. D'accord. Voilà. C'est le mouvement de propulsion. Alors, avant de présenter un petit peu les instruments que vous avez avec vous ce soir... J'ai pris le kit vraiment mini-bala. Le petit-petit, voilà, c'est ça. Il y a aussi les balais, je crois. Oui, alors, je n'en ai pas avec moi. Parce que j'ai... J'ai laissé mon matériel, là, parce que je suis sur un autre spectacle. Donc, les balais, tout le monde connaît les balais, donc avec des petits filaments en fer, et qui font qu'en fait, on va s'en servir sur les peaux qui sont légèrement granuleuses. En fait, on peut le faire comme ça. D'accord. On va faire, en fait... On va s'en servir pour le jazz. Et après, on a l'intermédiaire, qui est un petit peu plus doux que les balais. C'est ce qu'on appelle les hard brush, les baguettes de paille qui sont serrées, et qui vont faire... Si je refais la même chose avec les baguettes, on va entendre la différence. J'ai pas fait plus fort ou moins fort. D'accord. En fait, on va choisir le morceau qu'on a écouté de Stéphane Zelten. Donc, du coup, il a été joué, justement, avec ces baguettes-là. Et ces baguettes-là, elles n'ont pas tellement de rebonds, comme on peut avoir... Voilà. Celles-là vont faire... Oui, c'est différent, en fait. Elles vont rester un peu plus douces. Voilà. Elles ont moins d'agressivité au niveau du son. Alors, ce soir, c'est vrai que vous êtes venu avec une petite batterie parce qu'il existe des grandes, grandes batteries. Oui. Mais alors, je suis venu avec un modèle de base. En fait, c'est vraiment le modèle qui m'a servi à travailler donc les systèmes du livre pour éviter, évidemment, alors, donc, cymbale. Symbale sur le rythme. Somme sur le haut de droite, oui. La grosse caisse, donc ça, c'est la priorité. Bien sûr. La grosse caisse. La caisse d'air ici. Le pied pédale charleste. Donc, fermé ou ouvert. Pour créer des ouvertures, pour libérer un petit peu le son au niveau des cymbales. Donc, du coup, ici, pour le coup. Voilà. Les cymbales charleston, cymbales. Moi, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. D'accord. Après, on rajoute ce qu'on appelle des cymbales crash. On peut ajouter autant de cymbales qu'on veut. Quand on tuera avec la grosse caisse, ou avec la caisse d'air en même temps. Pour créer des effets. Et après, donc, les tomes. La batterie traditionnelle, classique, en général, standard, c'est un tome ici. On appelle ça un tome. Il y a une attache avec deux tomes qu'on peut mettre ici. Et souvent, maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette cymbale ride, là, on va mettre qu'un tome ici. Et on va plutôt rajouter les tomes sur le côté. D'accord. En latéral, c'est ça. Et donc, sur le côté, de façon à ce que cette ride-là, avant, les rides étaient très hautes. Donc, on avait de la place pour mettre le deuxième tome. Il y a encore des batteurs qui utilisent, qui mettent leur ride ici, de façon à ce que le deuxième tome, il puisse se placer. Mais moi, c'est vrai que je garde un petit tome ici. En général, je mets un tome basse ici, un autre tome basse. Et on peut mettre des choses après sur les côtés. J'ai vu aussi, récemment, il y en a de plus en plus, mettre aussi des micros en hauteur pour, je ne sais pas, le batteur. Ah, le micro, bien sûr. Mais après, les micros qu'on voit au-dessus, ils vont prendre les overheads qui vont prendre les cymbales. Mais il y a de plus en plus de batteurs qui font les cœurs. Donc, avec des perches comme ça, où carrément, ils ont le micro casque. D'accord. Ça m'est arrivé de faire des cœurs. Mais c'est... Alors, le problème, à part Phil Collins, quand il jouait de la batterie, donc, il avait un micro casque. Parce que lui, il chantait devant, il arrivait directement sur la batterie. Et que ce qui est difficile, c'est de faire ça. Voilà. Du coup, c'est délicat, parce qu'on est constamment en train de bouger la tête. C'est-à-dire qu'on fait comme ça. Alors, pour chanter, donc, le mieux, voilà, peut-être le batteur des Eagles, voilà, parce qu'il restait sur des rythmes relativement simples. Mais souvent, voilà, on est revenu, si les batteurs font les cœurs, ils ont, en général, soit un micro, ils vont rester comme ça, et puis après, en fait, ils vont le pousser. Alors, pourquoi quand il y a des concerts, le batteur, donc, il joue, et à la fin, il tape très fort sur la cymbale, et d'un seul coup, il récupère sa cymbale. Pourquoi ? Il récupère sa cymbale. Alors, ça veut dire qu'on est sur la fin... Souvent, on va faire, par exemple, des ralentis. Soit il y a une fin qui est très, très... Pour ne pas qu'il y ait de résonance, justement. On bloque et on sait, on dit, c'est comme si on disait au public, c'est bon, c'est terminé. Si on fait... D'accord. C'est ça. D'accord, oui. On clôture, en fait. C'est un final où on étouffe le son, en fait. D'accord. On laisse et, en fait, on lâche, on brise, en fait. C'est vraiment la cassure du monde. Alors, pour savoir plus, je crois que vous avez un DVD, un livre. Vous pouvez nous le montrer à la caméra. Oui, voilà. Donc, c'est... C'est moi. Donc, voilà. C'est un livre que j'ai... En fait, j'ai travaillé sur ces systèmes pendant environ 5 ans. Je me suis fait, donc, mon propre... Je suis devenu mon propre professeur et j'ai appliqué les systèmes et j'ai pris plein, plein, plein de méthodes sur lesquelles je travaillais et je me suis construit des systèmes d'entraînement que je fais régulièrement, le matin, en général. Vraiment, j'essaie de m'y coller assez tôt et après, je n'y reviens pas. En fait, je les mémorise. Je fais des petites progressions de tempo. Je fais toujours très, 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 très lentement au départ. Jamais vite, jamais forcé, jamais d'accentration tout de suite. Pas de cymbale au départ. Vraiment, je pose un patte même sur la caisse terre. C'est vraiment du travail de mémorisation. Donc, vous avez un livre, aussi un DVD. Montrez-nous le livre à la caméra. Allez-y, montrez-nous. Voilà. Normalement, là, j'ai pris une méthode. Donc, normalement, il y a un DVD qui... Donc, voilà. Il y a un DVD. Et donc, ça comprend, en fait, il y a des scores, des partitions, toutes les explications sur le côté. Et normalement, aussi, sur le... Là, je vais faire rééditer. Il y a un CD aussi audio. D'accord. On peut jouer avec la basse, avec le placement de la basse. D'accord. Qui est, pour moi, l'instrument le plus important pour le... Alors, si on désire, bien sûr, le procurer, vous avez le site Internet, je crois. Oui. Et puis, voilà, moi, on m'envoyait un mail directement. Donc, ça marche. On me dit vira.luc, arroba.gmail.com. Et puis, voilà, moi, je le fais parvenir. Et puis, j'ai justement laissé de la place ici, de façon à... A dédicacer votre livre. A dédicacer votre livre. Voilà. Et là, donc, j'ai fait... Je suis en train de rééditer des impressions pour ce livre-là. Alors, il nous reste quelques petites minutes. On va parler, bien sûr, du deuxième projet, le projet avec les enfants. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous faire très, très rapidement un petit coup de toux, c'est un balle, très rapidement. D'accord. Très, 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 très rapidement. Alors, je vais partir sur une base. On appelle ça la base Bayao. En fait, la base Bayao, ça fait... Ça se rapproche aussi du zouk qu'on peut faire... Et je fais... Et ce que je fais là, je vais faire ici. Voilà, donc, vous avez pu découvrir, eh bien, quelques cours de leçons de batterie ce soir avec notre ami Luc Diabira. Vraiment un petit léger, hein. Mais c'est pour ça que maintenant, il faut procurer le DVD, le livre. N'hésitez pas à le contacter. On va parler du deuxième projet que vous avez avec des enfants, je crois, en Luc Diabira. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Alors, c'est quelque chose... En fait, j'ai eu un jour une demande au sein d'une crèche. Voilà, moi, quand je me suis installé il y a quelques années à Surgère, la crèche Opticala m'a contacté et puis il m'a demandé de venir présenter mes instruments. Donc, j'avais un petit balafon que j'avais ramené du Mali, des djembe, des petites percussions, la grosse caisse, des grenouilles, des petits pierreaux, des maracas, des cymbales. Et puis, voilà. Donc, j'ai présenté ça. Je voyais un intérêt vraiment particulier dans les enfants, voilà. J'étais émerveillé par les sons, de découvrir toutes ces résonances, les cymbales qui résonnent, les cymbales qui s'arrêtent et toutes ces réunions. Tout ça, ils étaient... Et alors, je me suis amusé à développer donc un petit spectacle, un peu qui est comme une petite histoire qui s'appelle Le Réveil des Sons. Un spectacle que je présente un petit peu partout, au sein des rames, des accueils, altes, garderies, des crèches aussi, voilà. Je travaille dans pas mal de structures, mais uniquement à la demande. Voilà. Donc, moi, ça me tient à cœur dans la mesure où je retourne en fait aux bases. En fait, les enfants, ils ont simplement besoin d'écouter. On n'a pas besoin de leur dire « Bon, là, il faut faire comme ci, là, deux coups de charlées, des croches, des noirs. On ne leur parle pas de... Il n'y a pas de codage. Le seul codage qu'ils ont, c'est l'écoute. En fait, l'émerveillement d'écouter des sons. Voilà. On peut les transporter avec des petites comptines. Voilà. Je rappelle une histoire. Alors, une histoire très intéressante, bien sûr, pour les enfants, pour tout le monde. N'hésitez pas à venir vous voir pour ces prestations. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Et puis, on rappelait que, aussi, vous serez en prestation avec Ronny Caril prochainement. Oui, tout à fait. Ça sera le 17 novembre. C'est ça. Le 17 novembre à Don Pierre-sur-Charente. C'est ça. C'est à partir de 20h30. C'est le 17 ou 19 novembre. De toute façon, on sera marqué sur votre site Internet. C'est un samedi. Ce sera sur votre site Internet. Ça sera marqué, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à venir le rencontrer, Luc Dabira. Peut-être aussi, on va rappeler que, voilà, si vous désirez en savoir plus sur les cours de batterie de masterclass. Oui, c'est plutôt, en fait, je peux donner des cours, mais en fait, plus maintenant en termes de pour quelqu'un qui veut progresser. Je veux bien aider un petit peu le positionnement. S'il veut jouer en groupe, peut-être s'il y a des choses qui souvent nous manquent pour travailler le tempo, pour travailler le son, la précision. Pas forcément travailler des choses trop, trop compliquées. Ce n'est pas de la rapidité au niveau de la technique. Il faut juste ce qu'on appelle le groove. En fait, le mot qui revient tout le temps, c'est le groove. En fait, le groove, c'est simplement un senti. Vraiment sentir, sentir un son, sentir un rythme. Et puis savoir que, voilà, on est là, on est le... C'est nous le capitaine du navire. Et puis que le navire, il peut partir tranquillement. Voilà, tout le monde est tranquille à partir du moment où le batteur tient bien le cap. Alors, je vous rappelle, le site internet, si vous désirez en savoir plus, c'est www.luc-diabira.com. Et puis aussi le Facebook, si vous désirez en savoir plus sur notre amitié de ce soir. Je vous rappelle, son nom, c'est Luc Diabira, qui vous a présenté un cours en direct ce soir dans les studios. Un petit cours, un très, très court. qui vous a permis peut-être maintenant de, pourquoi faire, pourquoi pas faire de la batterie, rencontrer Luc Diabira, qui est de surjet en plus. Il est là à votre écoute. N'hésitez pas à venir le rencontrer. On rappelle, votre site internet, votre mail c'est... diabira.luc.com qui est de surjet en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...